Tu es dans les starting blocks de YouTube pour la rentrée ? Dans cette vidéo, je t'aide à te préparer pour YouTube avec 7 choses à faire avant de commencer. Moi c'est Camélia de Video2Grow pour grandir sur YouTube sans BO. On peut être motivé à 300% et pourtant rater son départ sur YouTube. Et c'est pour ça que je t'ai préparé pour cette rentrée une toute nouvelle ressource gratuite. Et je t'en parle un petit peu plus loin, continue à regarder. Alors sans attendre, on va plonger directement sur les 7 choses à faire avant de commencer sur YouTube. Comme n'importe quelle nouvelle activité, que ce soit tes cours de yoga, tes cours d'abdos fessiers ou de piano, bloque quelques heures par semaine dans ton agenda pour YouTube. A toi de voir le temps que tu peux y consacrer. Même si tu as déjà un job à plein temps, si tu as des enfants, si tu as envie de te lancer sur YouTube, prends la décision de t'engager pour vraiment voir des résultats arrivés. Après, tu peux commencer juste pour le fun, pour voir comment c'est. Mais sois clair sur tes objectifs, c'est comme pour les abdos fessiers. Si on ne se fixe pas des moments pour les travailler, il ne va rien se passer. Deuxième chose à faire, choisir une thématique. Alors oui, les influenceurs et les grosses chaînes peuvent se permettre de parler de différents sujets sur leur chaîne. Mais ils se sont fait un nom avant, ils ont acquis une certaine autorité dans leur domaine ou ont simplement une personnalité que les viewers viennent chercher sur leur chaîne plutôt qu'un sujet précis. Et leurs viewers, s'ils sont fans, vont regarder avec plaisir et dévorer chacune de leurs vidéos, quel que soit leur sujet. Mais la plupart du temps, quand on démarre sur YouTube, personne ne nous connaît. Et les viewers ne peuvent pas s'intéresser à tous les sujets. Donc donne-leur une raison de venir sur ta chaîne. Et toi, quelles sont les chaînes que tu suis ? Quelles sont les chaînes auxquelles tu es abonné ? Et pose-toi la question de pourquoi. C'est sans doute pour une raison bien précise. Sur ma chaîne, par exemple, on apprend à créer des vidéos et développer sa chaîne sans burn-out pour avoir plus de visibilité et attirer des prospects. Demande-toi pourquoi les viewers devraient te suivre sur ta chaîne et qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Et justement, comme je te disais en début de vidéo, si tu veux apprendre à grandir sur YouTube sans t'épuiser, je t'invite à regarder ma masterclass live sur les trois étapes pour devenir incontournable sur YouTube. C'est une masterclass gratuite d'une heure où tu découvriras ma méthode pour devenir visible sur YouTube sans sacrifier ta santé. Tu comprendras aussi les erreurs qui t'empêchent d'avancer. Et je te dévoilerai ma stratégie pour gagner en autorité, gagner en confiance et attirer des prospects. Tu peux t'inscrire gratuitement dès aujourd'hui et je te laisse le lien dans la description pour le faire. Ça te permet de réserver ta place pour la masterclass et d'être prévenu quand elle démarre. Troisième chose à faire avant de commencer sur YouTube, c'est soigner le look de ta chaîne. Quand tu arrives sur une chaîne que tu ne connais pas, tu fais quoi ? Si la chaîne n'est pas présentée correctement, tu ne resteras pas longtemps. Aujourd'hui, on est tous surstimulés par les réseaux sociaux, par nos téléphones, de façon constante et de plus en plus, et notre attention est de plus en plus limitée. Donc, avoir un look pro sur ta chaîne est déterminant pour faire une bonne impression très vite, si tu veux qu'on s'intéresse à tes vidéos, à ton contenu et à ta chaîne. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet, donc n'hésite pas à aller fouiller dans les playlists et sur les vidéos pour vraiment améliorer le look de ta chaîne et faire en sorte que n'importe quel viewer qui arrive sur ta chaîne ait une expérience agréable dès le départ. Quatrième chose à faire, c'est s'intéresser à YouTube. Quand on veut perdre du poids, on sait qu'il ne faut pas juste s'arrêter de manger. C'est une question plutôt de réapprendre à bien manger, en savoir plus sur son alimentation, les apports en calories des aliments, leurs nutriments, leurs vitamines. Et pour YouTube aujourd'hui, il ne suffit plus juste d'applauder des vidéos pour avoir une chaîne à succès. C'est aussi important de comprendre comment ça marche. Alors intéresse-toi à YouTube, à l'algorithme YouTube, au SEO. C'est important de comprendre le fonctionnement de YouTube pour savoir si tu es sur la bonne voie ou pas, pour t'aider à grandir beaucoup plus facilement qu'en tâtonnant toute seule dans le noir. N'aie pas peur non plus de regarder sous le capot de ta chaîne. Allez explorer YouTube Studio pour regarder ce qui se passe et être plus à l'aise dans la gestion globale de ta chaîne, aussi bien sur téléphone que sur desktop. J'ai d'ailleurs créé toute une playlist avec des vidéos pour apprendre à gérer ta chaîne à partir de ton téléphone. Cinquième chose à faire, c'est choisir des outils simples et gratuits pour commencer. Que tu sois de la team iOS ou Android, choisis ce que tu as sous la main et n'en fais pas une excuse pour ne pas démarrer. Quand on se lance sur YouTube, on a déjà beaucoup de choses à apprendre. Inutile d'aller chercher du matériel compliqué que tu vas mettre des mois à maîtriser. Mais attention, même si tu utilises des outils simples, applique-toi à faire des vidéos de qualité. Aujourd'hui, avec le nombre de vidéos applaudées, si on veut être regardé, on ne peut pas avoir un mauvais éclairage, un mauvais son ou une mauvaise qualité d'image. Tu pourras ensuite upgrader ton matériel avec des outils et des appareils un peu plus chers, mais qui restent abordables et corrects au niveau prix pour débuter. Comme je t'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Privilégie du matériel simple comme ton téléphone, des logiciels gratuits pour faire ton montage et un micro-cravate pour avoir un bon son. Sixième chose à faire, c'est parler de ta chaîne. Si tu as déjà une activité, n'hésite pas à parler de ta chaîne autour de toi, à tes clients et sur d'autres comptes de réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie, non seulement dans ta famille et tes amis, mais aussi auprès des personnes que tu vas rencontrer lors d'événements professionnels, par exemple, et à tout ton réseau pro. Ça va faire marcher le bouche à oreille et ça va t'aider à te faire recommander et découvrir par ton entourage. Mais au-delà de ça, parler de ta chaîne YouTube, ça va aussi t'engager dans ce que tu fais. En dévoilant ton projet de chaîne YouTube, tu affirmes non seulement ta volonté d'avancer dans ton projet auprès des autres, mais aussi vis-à-vis de toi-même pour avancer et passer à l'action. Et septième chose à faire, c'est préparer des vidéos qui sont recherchées. Donc n'oublie pas que YouTube est un moteur de recherche, le deuxième après Google. Donc utilise entre autres les résultats de YouTube pour savoir ce que les gens recherchent. Alors un must en termes d'outils, ça va être TubeBuddy. TubeBuddy va t'aider sur plusieurs plans, mais notamment à trouver aussi des bons sujets pour faire grandir ta chaîne beaucoup plus facilement. Sur TubeBuddy, tu vas pouvoir rentrer des tags. Tu vas pouvoir voir si tes sujets sont intéressants ou pas selon le volume de recherche et le niveau de compétition sur ces sujets. C'est un outil gratuit, mais avec des options payantes. Mais à mon sens, c'est un outil vraiment indispensable si on est vraiment sérieusement engagé sur YouTube. Et je te mets le lien dans la description si tu veux l'installer sur ta chaîne. Et je te rappelle que si tu veux passer d'invisible à incontournable sur YouTube, n'oublie pas de t'inscrire à ma masterclass gratuite d'une heure. C'est une masterclass live, les places sont limitées, donc réserve ta place en cliquant sur le lien dans la description. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501